Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, jeudi 1er février 2018, et oui, je prends le micro pour faire une vidéo qui n'était pas prévue, mais bon, voilà. Je voudrais profiter de l'occasion pour apporter quelques éclaircissements. J'avais un petit peu de temps ce soir, et puis j'ai regardé la vidéo de mon ami Fred Bézier, même si, évidemment, il s'est désabonné de ma chaîne définitivement, comme il l'a dit. Et en fait, dans sa vidéo sur la Redcore Linux, que je voulais présenter à un moment donné, mais là, j'ai clairement pas beaucoup de temps à moi en ce moment, il explore la Redcore Linux, et il y a un moment, il dit ça. Comme c'est une Reddate, enfin non, une Gentoo, ça va être un peu long, on va lancer l'outil Sisyph. Oui, c'est accéléré. En mode qui ? Pour vérifier la présence de mise à jour, en espérant qu'il n'y en ait pas, parce que toutes les Gentoo likes sont horriblement lentes à mettre à jour et à installer les paquets. Je n'en sais pas pourquoi. Eh bien, on va dire pourquoi c'est lent. Pourquoi c'est lent ? Eh bien, c'est pas très compliqué. Je vous mets un terminal, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Et voilà. Alors, pourquoi c'est lent ? D'ailleurs, dans la vidéo, là, il y a un moment, il installe le Screen Fetch. Donc, hop, on va accélérer. Donc, voilà, il fait son instrument, là. OK, voilà. Donc, il installe Screen Fetch à 20 minutes 30 et quelques. Et, 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 on avance un peu dans la vidéo. Hop, voilà. C'est toujours pas installé, c'est toujours pas installé, c'est toujours pas installé, c'est toujours pas installé. OK. Et, grosso modo, c'est installé à peu près à 24 minutes 30. Donc, il met 4 minutes pour installer Screen Fetch. Bon. Screen Fetch, c'est un script bash. Alors, c'est vrai que 4 minutes, c'est un peu long. Si je l'installe sur Calculate, Screen Fetch. Allez, tiens, je vais faire un même un time. Screen Fetch. Voilà. Ici, vous allez voir, ça va prendre une trentaine de secondes, pas plus. Surtout qu'en plus, le Screen Fetch, c'est pas un paquet énorme. Alors, certes, ici, il va me prendre la version 3.7.0. Il y a un binaire disponible. Vous allez voir, le paquet va être en violet. Donc, c'est plutôt rapide. Sachant que, quand même, un script bash, normalement, on compile pas bien grand-chose. Parce qu'on récupère un... On récupère un fichier Shell et puis on l'installe. Boum, basta. 27 secondes. Rapide, simple, efficace. Bon. Je vais l'enlever. Notre ami Screen Fetch. Et, en fait, je vais vous montrer, juste sur Screen Fetch, parce qu'il n'y aura pas beaucoup d'infos. Puis, après, je vous montrerai la même chose sur VLC, qui n'est pas installé. Donc là, si je vous fais, par exemple, un... Donc, features égale moins getbinpkg. Voilà. Histoire de... De pas avoir... De pas avoir le binaire... Prix. Ask pour pas l'installer. Il va me poser la question. Et je le mette... Emerge en mode debug. Donc, si je me suis pas trompé. Moins getbinpkg features... Je crois qu'il y a un S. Voilà. Ok. Donc, voilà ce qui se passe au moment où il veut installer Screen Fetch. Donc, en mode debug, c'est bien parce qu'on a plein d'infos. Donc, bon. Ici, au début, Emerge va chercher les arguments qu'on a mis dans le... Dans le mec.conf. Les arguments qu'on a passés aussi à la commande. Très bien. Là, il y a des paramètres. Bref, on s'en fout. Et ici, donc, on a tapé Screen Fetch. Il trouve le paquet concerné à mes Screen Fetch. Et puis, ici, il va chercher ça. Et en fait, là, donc, il trouve ça. Bon. Là, il n'y a qu'un US flag. C'est pas trop compliqué. Il vérifie les dépendances, etc. Et il se dit... Tac, tac, tac. C'est bon. Il n'y a pas de parents, etc. On installe. OK. Bon. Là, c'est un exemple simple. Sauf que, si on prend, par exemple, un paquet un peu plus violent. Style VLC. Alors, je vais réduire un peu ça. Voilà. Donc, si je prends VLC, vous allez voir que, alors là, ça va causer. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, le temps... Voilà. Il trouve tout ce qu'il faut pour VLC. OK. Et après, il me propose d'installer VLC. Alors, je remonte un peu pour revenir là à VLC. Et donc, là, il se passe quoi ? Bon, attendez. Je vais remonter avec le truc là. OK. Voilà. Donc là, mon émerge VLC. Bon. OK. VLC. Il trouve VLC. Le nom du paquet. Et la catégorie. 2.2.8. Parfait. Donc, il va nous installer cette version de VLC. Il a trouvé. Ici, c'est VLC. Donc, sur mon système, avec mon profil, avec mes fichiers de configuration. VLC va s'installer avec X, A52, Alza, avec codec, avec format CCDA, CDDB, Dbus, DVD, etc. Pulse audio, QT5, Samba, SDL, Spix, SVG, SVG, X264, 265, XCB, XML, XV. Et ne seront pas inclus. Donc, ce n'est pas compilé. Avec Aali, Batmo, Blu-ray, Coma, Print, etc. Tous les bleus. Bon. Maintenant qu'il a trouvé ça. En fonction de mon profil. Qu'est-ce qu'il fait ? Donc là, il trouve notre ami VLC. Et donc, il faut qu'il trouve toutes les dépendances. Parce qu'en fait, VLC, il est installable comme ça, dans mon cas. Mais si je me dis, ah ben tiens, je ne veux pas de X265. Donc, je désactive X265. C'est une autre possibilité d'installer VLC. Je désactive VPX. C'est une autre possibilité. Tiens, j'ai envie d'activer LibKK. Eh ben, j'active LibKK. Je veux activer Blu-ray. J'active Blu-ray. Donc, vous avez compris que VLC peut s'installer avec une multitude de possibilités. Je ne sais même pas combien on peut calculer. Je crois que c'est le nombre de ça. Enfin, voilà. Vous pouvez calculer avec le nombre d'arguments combien de possibilités différentes peuvent être installées VLC. Bon. Donc ici, il décortique pas mal de choses. Notamment, ça c'est ce qui est dans la recette. Et donc, voilà. Ici, il nous dit que, en gros, ce qu'il va faire, c'est que pour chaque useFlag, il va se dire, bon, X. Ok, on compile VLC avec X. Donc, je compile VLC avec X. Donc, j'ai besoin de quoi comme dépendance ? Il va chercher toutes les dépendances qui sont nécessaires. Donc, par exemple, là, pour Qt5. Il va chercher, il va se dire, ben voilà. Si j'ai Qt5, alors je ne sais pas où c'est dans la mode debug parce que, voilà. Là, si j'ai Qt5, il faut que j'installe Qt. Et donc, si j'installe Qt, il faut que je vérifie toutes les dépendances de Qt5, etc. Donc, c'est... J'allais dire, on ne s'en sort pas. Non, c'est... Vous voyez, en fait, il vérifie chacune des dépendances. Là où, je ne sais pas, moi, Fedora, vous installez VLC. Poum, c'est bon, il y a la liste des dépendances. Vous ne pouvez installer VLC que d'une seule manière. Là, sur Gen2, vous pouvez l'installer de 150 000 manières. Et donc, ici, par exemple, on va essayer de trouver... Parce que je ne lance jamais émerge en mode debug, mais c'était pour vous le montrer. Ici. Donc, il va y avoir sans doute... Donc, pour mon VLC, il y a sans doute un endroit où c'est marqué Qt5. Voilà. Donc, toc, 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 il faut le trouver. Mais c'est tellement le bordel, tellement il y a de trucs. Voilà. Donc... Voilà. Ou sinon, VLC, voilà. VLC. Alors, VLC, il y a un use flag, c'est Samba. On va prendre celui-là, parce que sinon, le temps de trouver... Ah, vas-y, QtCore, tiens, il y a. Donc, VLC, il a besoin de Qt5. Donc, le use flag QtCore 5. Qt5, il faut qu'il trouve QtCore 5. Bon, c'est bien. Et donc, ici, il trouve QtCore 5. Bon, il est installé, tant mieux. Mais s'il n'était pas installé, il faudrait qu'il calcule toutes les dépendances nécessaires. Donc, ici, par exemple, VLC, il a besoin de ça en plus, qui n'est pas installé. Donc, il faut qu'il calcule les dépendances pour Libmatmoska. Donc, je ne sais pas s'il va nous le montrer après. Voilà. Donc, il fait tout son bazar. VLC, gna gna gna. Donc, là, on a la même. Voilà. Donc, ici, hop, tac, 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 on a besoin de Libmatmoska. Voilà. Parce qu'il l'a calculé là-haut. C'est un nouveau truc à installer. Donc, il a besoin de quoi ? Il a besoin de ça. Il a besoin de ça. Donc, après, ça, c'est là. Tac, tac, tac. Avec Kalyus flag. Tac, tac, tac. Et voilà. Et en gros, donc, il fait toutes les vérifications de dépendance. Pour en arriver à ça, c'est-à-dire qu'en gros, ici, VLC dépend de ça, 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 ça. Donc, tout ça, c'est installé. Ça dépend de Shlung, ça, mais c'est pas installé. Donc, il faut qu'il l'installe. Ça, ça dépend de rien d'autre. Ensuite, ça dépend de ça. Shlung, donc, pour installer ça, il a besoin de ça. C'est pas installé. Donc, je vais l'installer. Ça, eh bien, il est déjà installé, c'est bon. Ça, je l'installe. Ça, il est déjà installé. Ça, il est déjà installé. Voilà. Et donc, il en trouve. Il arrive à ça. Et en gros, là, il nous récapitule, en fait, ce qu'il a besoin d'installer en plus. Voilà. Et donc, après, il nous dit, oui, voulez-vous l'installer ? Donc, vous voyez, en fait, tout le truc qu'il faut faire pour pas grand-chose. Enfin, pour pas grand-chose. C'est juste que, là, je mets à jour mes dépôts. Je vais vous montrer la même chose, mais sur une mise à jour système. Qu'est-ce qu'il fait ? Et en fait, plus vous avez de logiciels installés sur la distribution, si vous avez, je sais pas, 200 logiciels, 200 paquets, eh bien, pour chacun des 200 paquets, il va vérifier les dépendances. S'il y a des nouvelles modifications, s'il y a des mises à jour, s'il y a des mises à jour qui nécessitent des nouvelles dépendances, il faut qu'il calcule à chaque fois. Ça, pour 200 paquets. Si vous êtes comme moi, ou vous en avez un paquet, deux paquets, donc, c, e, i, si je fais ça, voilà, j'ai 1498 paquets sur mon système. Donc, quand il va faire la mise à jour, il va vérifier les dépendances des 1498 paquets. Et si notre profil vient à changer, pour une raison x ou y, et puis, par exemple, ma T terminale. Tiens, on va regarder, ma T terminale, bon, il est en GTK3, c'est pas le bon exemple. Tiens, si, Gwek, mon terminal qui monte et qui descend, là. Il est fait avec Python 2.7. Imaginons, pour une raison x ou y, un paquet, soit avec Python 2.7, Python 3.4, 3.5, 3.6. On est en Python 3.5 par défaut. Pouf ! Dans le profil, on dit, allez, à partir de maintenant, on active Python 3.6 par défaut. À la mise à jour du système, tous les paquets dépendants de Python vont être compilés avec Python 3.6. Donc, toutes les dépendances vont être calculées, et ça prend trois plombs. Voilà, c'est pour ça. Donc là, j'ai pas grand-chose qui va se mettre à jour. Pour, depuis que j'ai fait ma mise à jour, on a YouTubeDL calculé d'utiles. Là, je vous la fais, la mise à jour, pas avec CLUpdate, mais avec Emerge. Donc, si je vous fais Emerge-AVUDN-withbdeps égale, yes, arrobas, world, mais que, en plus, je dis, je me mets en mode debug, attention, ayez peur, les 1 400 paquets, 1 498 paquets qui sont installés sur mon système, il va chercher, pour tous les paquets, toutes les dépendances inverses. Imaginons, enfin, toutes les dépendances. Imaginons, on est en QT4, je décide de passer en QT5. Blum, il va chercher toutes les dépendances, tout ce qu'il y a à nous offert. Donc voilà, tout ça défile. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que si on lance un moniteur système, vous allez voir qu'il y a toujours, au moment de la mise à jour, il y a toujours un CPU. Alors là, c'est pas très flagrant, parce que ça passe de l'un à l'autre. Mais il y a toujours un CPU qui est à fond, quand il résout les dépendances. Donc là, l'affichage sur la console, ça le fait plus lent. Mais là, on voit, alors, voilà, j'arrête, que ici, par exemple, il en est où ? Il en est à celui-là, voilà. Il regarde ce qu'il y a à faire. Donc là, celui-là, il est... Pour compiler celui-là, il y a besoin de celui-là, donc il vérifie. Et donc là, il le vérifie, vous voyez, pour tous les paquets. Il vérifie tout, tout, tout. Parce que, chez moi, hop là, chez moi, par exemple, alors, attends, on va essayer de trouver un paquet. Chez moi, l'ibix 11, voilà, il est compilé avec IPv6, pas la doc, pas les statifs, et pas test. Mais, chez mon voisin, il pourrait être compilé sans IPv6. Imaginons, on désactive le support d'IPv6, ben, voilà, c'est une autre possibilité d'installer l'ibix 11. Etc, etc, etc. Et ce, pour tous les paquets. Donc, vous comprenez pourquoi c'est long. Voilà, Meza, moi, il est compilé avec ça, et il n'est pas compilé avec ça. Ben, voilà, si mon voisin, il, tu vois, sur Calculate Linux, toutes les cartes vidéo sont, vu qu'on a des paquets binaires, toutes les cartes vidéo sont activées, et on a un binaire pour Meza. Et bien, voilà, sur Calculate, il y a ça, 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 d'installer. Peut-être que sur la Gen 2 de Intel, du premier membre inscrit sur le forum Gen 2, il n'a peut-être que Intel. L'autre, il a peut-être une carte Nvidia, donc il n'a mis que nouveau. L'autre, il a une Radeon, il n'a que ça. Il y en a un, il ne sait pas trop, donc il ne sait pas trop ce qu'il a comme Intel. Alors, il a mis Intel i965, et puis i915, donc ça fait autant de possibilités d'installation de Meza, à lui tout seul. Et donc, c'est pour ça qu'on arrive à un truc énorme comme ça, et qui continue toujours. Alors là, bien sûr, il génère de l'affichage dans la console, donc c'est plus lent. Mais vous voyez, il le fait pour tous les paquets. Et c'est pour ça que ça prend une éternité. Bon, j'arrête le défilement. Je mets ma CTRL-C, voilà. Pour ne pas aller plus loin, mais vous voyez qu'en fait, Emerge ne se tourne pas les pouces, il n'est pas lent parce qu'il a envie d'être lent, il est lent parce qu'il travaille derrière, et qu'il étudie en fonction de chacun des systèmes, chaque système est différent, toutes les possibilités. Il est obligé de se dire, voilà, il y a un moment, dans quelle configuration je suis ? Donc, il étudie toutes les possibilités, il analyse tous les fichiers, et il se dit, voilà, je suis dans ce cas-là, donc j'ai besoin de ça, etc. Voilà pourquoi c'est lent, tout simplement. Donc, je quitte ma console, parce qu'il n'y a plus rien à voir, mais voilà, c'était pour expliquer de manière claire et imagée, enfin, en tout cas, bien imagée, là, vous avez vu, grâce à l'option tire-tire-debug, qu'en fait, et merde, je n'ai pas là en se disant, oh, bah tiens, j'ai envie de faire chier l'utilisateur, on va le laisser mariner 3, 4 minutes, 5 minutes, tiens, puis, j'ai même envie de le laisser poireauter 1 heure avant de faire ma mise à jour. Non, non, ça bosse, mais c'est parce que tous les systèmes sont différents. Là où vous installez une Arch Linux, où vous installez une Debian, où vous installez une Ubuntu, une Mint, une SUS, ce que vous voulez, VLC, et bien, quand il est installé, il est installé. Point, il n'y a qu'une possibilité pour installer VLC, c'est avec le RPM VLC. Point, à la ligne. sur Calculate, sur Gen2, sur toutes les Gen2 dérivées, dont Calculate en fait partie, dont Redcore en fait partie, dont Fun2 en fait partie, dont ce que vous voulez en fait partie, et bien, il y a une infinité de possibilités d'installer un logiciel. Voilà. Ceci explique donc cela. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a permis de comprendre pourquoi c'est lent. Bien sûr, j'ai été assez vague, schématique, parce que 1, je ne maîtrise pas non plus le fonctionnement d'Emerge, qui est ultra complexe, mais voilà, c'est ma méthode pour vous montrer pourquoi c'est lent. C'est tout. Après, on ne peut pas être flexible et complexe tout en étant rapide. Ça, c'est applicable dans tout ce qu'on veut. Pourquoi le GP, truc bidule est plus lent à calculer l'itinéraire que le GPS machin chouette ? Eh bien, parce que le GPS machin chouette, il ne prend que les autoroutes, alors que le GPS truc bidule, il étudie les autoroutes, les nationales, les départementales, les chemins communaux, les ci, les ça, les ci. Donc, plus il y a de possibilités, plus c'est long pour traiter l'information. Voilà. C'est QFD. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ! ! ! Sous-titrage ST' 501 ! !